L'invisibilité du monde L'invisibilité du monde, comme la visibilité du monde. Et ce n'est pas un individu qui a besoin de détruire, parce qu'il ne se sent pas menacé. Un être humain qui est dans sa science est menacé par rien. Ce que je suis en train de vous dire, admettons qu'un individu dans sa conscience, entre dans une maison hâtée et que les meubles commencent à bouger. Il peut demander à un esprit ou à un fantôme, « Bon, bien, renseigne-moi sur les billets de la loterie. Donne des coups au mur pour le chiffre 1, pour le chiffre 2, pour le chiffre 3. Si une hantité dans votre vie ou dans une maison n'a pas son utilité, ouvrez la fenêtre, faites un rituel d'être et foutez-le à la porte. Une hantité doit servir. Une hantité doit être assujettie à l'intelligence de l'homme. Si une hantité n'est pas assujettie à l'intelligence de l'homme, c'est qu'elle vous domine. Si elle vous domine, vous n'êtes pas gros dans vos culottes. Vous devez être assez fort, vous devez être capable de porter vos culottes et vous devez avoir la force de foutre à la porte une hantité qui ne rend pas service. Fait qu'une hantité, qu'elle soit visible, une hantité collective, qu'elle soit visible ou invisible, si elle n'amène pas à l'homme, c'est dehors sa place. C'est à l'extérieur de vous, c'est à l'extérieur de votre corps. Vous fermez le poste de la télévision, c'est dehors, c'est là sa place. Quand vous passez à la conscience, vous êtes doté de facultés paranormales, vous êtes doté de voyances, vous êtes doté de facultés qui vous permettent de dire « ça c'est intelligent, ça c'est pas intelligent, ça c'est intelligent, puis ça c'est pas intelligent. » Puis vous êtes capable d'aller sur la rue. Une jeune fille ou un jeune homme qui est équipé avec cette intelligence, avec cet esprit, il est capable d'aller sur la rue et dire « ça c'est une fille qui est intelligente, je peux vivre avec elle une couple d'années, ça va bien se passer, je peux même passer ma vie avec elle, ça va bien se passer. » C'est instantané. Une femme qui est dotée d'une intelligence comme celle-là est capable de dire « lui c'est un homme qui est intéressant, elle le sait tout de suite, ça prend une seconde. » Puis si tu ne sais pas en une seconde, tu viens de te faire avoir. Ça prend une seconde. Pas une éternité. Une éternité, ça c'est pour les dâner. Une seconde, c'est pour quelqu'un d'intelligent. Fait qu'il faut avoir assez d'esprit, de perspicacité, de capacité paranormale qui devient normale, d'intelligence globale qui permet à l'être humain de dire « c'est intelligent, c'est pas intelligent, ça sert, ça sert pas. » Si ça sert pas, couper avec les forces d'entité, couper avec des forces d'au-delà, couper avec des religions, couper avec des civilisations qui n'apportent plus à l'homme. Et qui maintenant nuisent à l'homme. Parce que c'est de la mémoire. Parce que c'est de l'entité. Parce que c'est de l'hérédité. Mais ça veut pas dire que parce qu'une civilisation a été intelligente pendant des milliers d'années, avec une religion qu'elle l'est aujourd'hui. Une accumulation de mémoire, une accumulation de... C'est un peu comme quelqu'un qui a jamais fait le ménage dans sa maison. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas fait le ménage depuis 300-400 ans, c'est ça dans la maison. C'est la même chose avec un esprit, c'est la même chose avec la sérénité. Si vous êtes capable de trouver la sérénité dans une maison d'un individu qui n'a pas fait le ménage depuis 3-4000 ans, je peux vous garantir que c'est parce que soit vous êtes aveugle, ou soit que vous ne savez pas que vous marchez sur des bébites qui bougent. Il y a un problème. Mais un individu qui est intelligent, c'est un individu qui est capable de faire le ménage dans ses pensées. Un individu qui est capable de faire le ménage dans ses civilisations. Ça ne veut pas dire détruire. Ça veut dire simplement qu'il ne subit plus l'influence d'une maison qui est sale. Ça veut dire qu'il ne subit plus l'influence d'une religion qui, pour lui, n'a pas d'importance. Que pour lui, ça n'a pas plus d'importance que ses petits dessins animés qu'il voyait lorsqu'il était un enfant. Autrement dit, il a quitté le monde de box-bonnet. Il a quitté le monde des dessins animés pour entrer dans sa réalité. Alors, une religion, pour moi, c'est comme un dessin animé. À un moment donné, il faut être capable de quitter l'infantilisme. Il faut être capable de quitter l'enfance, si on veut passer à l'adulte. Il y a un individu qui passe à l'adulte, à ce niveau-là, qui passe au niveau, non plus d'une spiritualité, parce que je me fous de la spiritualité, mais qui est capable de devenir totalement intelligent. À ce moment-là, il est capable. Il possède le pouvoir absolu de commander dans l'au-delà et de faire manifester dans le monde, ici, la résurrection de la véritable intelligence de l'homme sur terre, en tout cas de la sienne. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question depuis le début de ma carrière. Quand la société va-t-elle arriver à devenir consciente? C'est une question qui vient de l'égo. C'est une question qui vient de l'équitude. Ça n'a pas d'importance qu'une société arrive à sa conscience. L'important, c'est commencer par vous-même. Parce que si vous passez à la conscience, premièrement, vous allez voir dans le monde quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous allez voir des individus conscients. Ils vont apparaître. Un peu comme ce météore de tantôt. Le monde apparaît parce que nous apparaissons au monde. Je viens au monde pour répondre à l'infini de ce que je suis. Et les gens vont apparaître pour confirmer mon absolu et confirmer votre absolu. Et c'est la raison pour laquelle si vous vous dites « Oui, mais quand allons-nous passer dans une société qui a une conscience collective et que vous accordez trop d'importance à cette chose-là, vous allez être très malheureux parce que vous allez perdre votre sérénité. Parce que vous allez dire « Mon bonheur dépend du bonheur du monde. » dépend du bonheur de la société dans laquelle je vis. Et il va y avoir une condition dans votre mental. Puis vous allez vous dire « Je ne vis pas dans un monde qui me comprend. » Et il y a beaucoup de jeunes qui disent « Je ne vis pas dans un monde qui me comprend. » Ils prennent un fusil et ils se tirent une balle dans la tête. Et ça fait partie d'une forme de possession. Que le monde n'a pas à répondre à aucune condition que vous soyez bien dans votre peau. Ça doit répondre à vous-même, pour vous-même, en vous-même. Vous ne devez pas dépendre du monde. Le monde, ce n'est pas quelque chose qui pour le moment a accès à ces informations-là. Comprenez-le. L'enseignement que je donne, ce n'est pas un enseignement que l'on donne dans un grand public en général. On ne peut pas. c'est quelque chose qui se prend à la petite cuillère. Et un jour, ce sera la cuillerée à soupe. Et un jour, ce sera la pelle mécanique. Dans le temps que ça doit prendre pour qu'un individu décide de passer à la mécanicité dans son mental pour en arriver à une intelligence globale. Ça doit prendre un temps. Puis ce temps-là, ça ne vous concerne pas. Vous vous êtes concerné par le fait d'être bien maintenant. Et une sérénité ne peut pas dépendre d'un membre. Cependant, il y a une chose, c'est que si vous avez une sérénité doublée d'une belle sensibilité, vous allez choisir les gens avec qui vous êtes du mieux que vous pouvez. Vous allez choisir des quartiers qui sont tranquilles. Comprenez-vous? Vous n'allez pas choisir des quartiers où vous voyez des gens qui se tirent sur la rue, où vous trouvez des serignes à terre, où vous trouvez des gens qui cassent des fenêtres. Vous allez choisir des endroits tranquilles, des endroits qui sont beaux et qui vont correspondre, même si vous devez aller vivre au Pôle Nord. Comprenez-vous? Vous allez vivre dans un endroit, vous allez boire du Coca-Cola avec des ours peut-être, c'est le faux, mais vous allez avoir la paix. Autrement dit, un artiste, un être qui a cette sensibilité-là, un individu qui a cette conscience-là, c'est un individu qui va créer un égrégore, qui va habiter un égrégore qui va répondre au niveau d'intelligence de sa sensibilité. Ça ne sera pas important pour lui que la société le comprenne ou pas, mais au moins, il va habiter l'égrégore et la synchronicité de son intelligence. c'est fini de se faire entrer dedans par la stupidité de l'inconscient collectif du monde. Cette époque-là est terminée. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est terminé. Sauf qu'il faut comprendre qu'une des grandes autorisations que j'ai données au monde, c'est de ne pas me comprendre. Ce n'est pas important. Que le monde ne soit pas capable de saisir ou que le monde ne soit pas conscient, c'est correct. Ce n'est pas mon problème. Moi, je suis conscient que j'ai une vie qui est beaucoup plus facile. Et vous, qui accédez à la conscience, au début, ça va être difficile parce que c'est un petit peu comme un prisonnier qui essaie de s'échapper. Il va chercher une table, il monte dessus parce qu'il a vu une fenêtre au-dessus de sa prison. À un moment donné, il faut qu'il donne un élan pour sortir par la fenêtre, mais la fenêtre est au plafond. Tant qu'il est dans la prison, on le nourrit, on le loge, mais c'est une prison, vous comprenez. Mais à un moment donné, il place la chaise, il place une table, il place un tabouret dessus, puis il se donne un élan pour sortir la tête. mais au moment donné, à un moment donné où la tête est sortie de sa prison par la fenêtre du haut, ses pieds ne touchent plus le tabouret. Il ne peut donc plus revenir en arrière et sa tête n'est pas encore, son corps n'est pas encore totalement sorti de sa prison. Mais il va s'apercevoir que lorsqu'il va se donner un bon élan, il va s'apercevoir que ce qui l'attend, c'est l'infini et qu'il est libre pour la première fois de sa vie. Sauf qu'au moment où l'individu se libère, il ne peut pas compter sur le tabouret. Puis il n'est pas encore complètement sorti, donc il arrive un moment au ralenti chez un individu où il ne peut plus compter sur sa famille. Il ne peut plus compter sur l'inconscient collectif de sa société. Il ne peut plus compter sur ce qu'il pensait de ses amis pour avoir un appui parce qu'il n'appartient plus tout à fait à un schéma de pensée de l'ancienne civilisation. Ses amis vont lui dire « Je ne comprends pas. Tu nous fais peur. Tu penses à des choses qu'on ne pense pas. Tu parles de choses qui nous font peur, qu'on ne comprend pas. Est-ce que tu es malade? » Vous allez faire peur au monde, c'est évident. Mais vous êtes en train de vous libérer. Et mes amis, vous êtes en train de vous sentir bien pour la première fois de votre vie. Vous êtes libre du monde. Si vous vous associez avec quelqu'un dans votre vie et que vous décidez de marier quelqu'un, c'est une manière de parler, le mariage. C'est parce que vous êtes bien avec cette personne-là. Imaginez-vous que la majorité des endroits sur Terre, une femme ne possède pas encore la liberté de choisir l'homme avec lequel elle devrait se marier. est-ce que vous êtes capable de comprendre que cette aliénation existe encore dans notre monde? Que des femmes sont des représentations d'argent, que ce sont des esclaves? au moins la moitié de la planète. Puis on est à l'an 2013 et bientôt 2014-2015 et l'homme ne sera pas nécessairement plus libre. Évidemment, vous allez me dire oui, mais est-ce qu'on va y arriver un jour? Écoutez, il y a des outils qu'on commence à développer. Il y a l'Internet. Ces gens-là, un jour, vont tout fracasser. bien sûr que ça va se faire dans une sorte de heurte. C'est sûr qu'on va aller vers entre guillemets ne pas vous affoler peut-être des guerres civiles parce que les choses ne se font pas toujours en douceur. Quand tu as 3000 ans ou 4000 ans rattrapés en 5 minutes, ça fait beaucoup de ménage dans la maison. Je tiens à vous dire que le moment où un individu fait le ménage dans la maison, ce n'est pas un moment où les meubles sont rangés. Vous comprenez, quand vous faites le ménage dans votre maison, il y a énormément de désordres. Mais c'est le désordre nécessaire à l'ordre. Donc, ce qui semble être désordonné au moment où vous faites le ménage parce que vous tirez un meuble pour passer l'aspirateur et que tout est en dessous, tout est en dessous, il faut comprendre que lorsqu'un individu est en train, une société est en train de passer à un autre niveau de la conscience, il y a des périodes désordonnées ou qui semblent être chaotiques, mais dans le fond, c'est un chaos nécessaire à la préparation d'un plus haut niveau de la conscience. Puis, je peux vous dire que ça fait du bien à l'homme et que ça fait peur aux entités qui étaient cachées en dessous du fauteuil. Alors, lorsque l'homme se libère du côté de la terre ou au niveau de sa planète, c'est clair et net qu'il se prépare à ce moment-là à communiquer avec des êtres qui viennent d'autres plans, qui viennent d'une autre conscience, qui viennent d'autres dimensions et ces êtres seront obligés de reconnaître l'intelligence de l'homme. Là, on n'est plus à vivre avec des jouliers. C'est-à-dire qu'un individu qui est intelligent, on est obligé de reconnaître son intelligence. C'est un individu qui ne peut plus être manipulé. Il n'est plus manipulable. Donc, autant dans le plan du visible comme dans le plan de l'invisible, ce sont des individus dont on est obligé de reconnaître la qualité. Et un esprit n'a pas le choix. Un esprit qui est une entité n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix d'être subordonnée à l'intelligence d'un individu lorsqu'il est arrivé à cette intelligence-là. mais évidemment, nous ne sommes pas généralement rendus à cette civilisation-là. Mais je peux vous dire ceci, que si vous vous y rendez sans attendre après la civilisation, je peux vous dire que ce n'est pas un petit bruit dans le mur qui va vous déranger longtemps. Ce n'est pas un petit bruit dans le monde qui va vous énerver longtemps. parce que vous êtes la cause, parce que vous dirigez, parce que vous orientez le monde, parce que vous êtes une lumière dans le monde, parce que vous êtes capable d'éclairer dans le noir. Puis dans le noir, il y a des petites créatures et ils ont peur de la lumière. Il y en a quelques-unes que vous pouvez facilement aveugler et ils n'ont aucune emprise chez l'être humain qui passe à sa conscience. Mais il y a des lois. Il ne faut avoir aucun égo personnel. Il faut être capable de donner l'autorisation au monde de ne pas être parfait. Il faut être capable aussi de donner l'autorisation au monde qu'il y ait des formes de possession. Ce n'est pas important. En autant que vous ne soyez pas impressionné, il n'y aura pas d'égo. S'il n'y a pas d'égo, il n'y a pas d'émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion. Il y a totalement de l'intelligence. C'est la septième dimension. La septième dimension, c'est que l'homme, à ce moment-là, a totalement de l'intelligence et dans l'intelligence, il n'y a plus aucune espèce d'émotion négative. Lorsqu'il n'y a plus aucune espèce d'émotion négative, l'homme est libre. Et nous assistons à ce moment-là à une nouvelle vie. L'homme est vraiment capable, à ce moment-là, l'homme est la femme qui a atteint ce niveau de conscience, d'entrer dans sa maison et de décider de sa décoration. De décider de la peinture. De décider à quel endroit il va placer les meubles. Et je peux vous garantir que ce n'est pas des entités qui vont le placer. Ça va être vraiment lui en tant qu'entité. Parce qu'il faut comparer l'être humain à une quantité d'énergie qui est immense, qui est capable d'imposer sa volonté dans le visible comme dans l'invisible. Et qui est capable d'imposer sa volonté même chez des extraterrestres. Et qui est capable de ne pas être impressionné par ses créatures. Parce que ça fait partie de la loi que je vous ai dit. Lorsque l'être humain est dans son intelligence, on est obligé de reconnaître son intelligence. Ça, ça fait partie d'une des grandes lois qui est absolue. C'est que l'au-delà est fait pour être maté. L'au-delà est fait pour obéir. L'au-delà est fait comme une pâte à modeler pour être modelé sur la pensée, sur la volonté, sur la liberté du nouvel être conscient qui est en train de façonner la terre. Mais en attendant, si vous avez beaucoup de difficultés dans votre vie à gagner une sérénité à cause de tout ce qui se passe autour de vous, ce n'est pas tellement compliqué. Allez dans la nature. Vous reposez. Si jamais ça vous arrive de rencontrer des petits lutins dans la nature, demandez-leur de très beaux cadeaux pour le Père Noël. Ça va au moins leur donner quelque chose à faire. Tant qu'à voir des lutins, tant qu'à voir des créatures, demandez-leur au moins quelque chose. Une créature, ça doit être pratique. Je l'ai dit tantôt. C'est pas pratique. Si vous n'êtes pas capable de dire à des lutins ou à des créatures, prépare-moi des cadeaux pour Noël pour voir le Père Noël. Si vous n'avez pas cette force de vous amuser avec le monde de l'invisible ou des apparitions phénoménales, vous êtes fait à l'os. Parce que le pouvoir de ces créatures-là, c'est de vous influencer. Mais quand vous passez à de l'intelligence et que vous avez capable de faire de la pâte à modeler avec et de les transformer en... C'est comme des Transformers. Quand vous êtes capable de faire ce que vous voulez avec, d'en faire une petite balle et de dire tiens, amuse-toi avec l'autre là-bas, il est transformé en quille. Puis vous le lancez et vous avez un abat. À ce moment-là, vous commencez vraiment à être libre des forces du visible et des forces de l'invisible. Parce que l'homme va être confronté tôt ou tard aux forces de l'invisible. Parce qu'à la fin des temps, c'est une manière de parler ça, les fins des temps, ça veut dire la fin de la forme. Dans la fin de l'époque, aussi la fin de la forme, l'homme est obligé de se dépasser pour être capable d'affronter maintenant l'invisible. Et ces premières manifestations de l'invisibilité-là, elle va se faire dans les rêves, elle se fait tous les jours dans la synchronicité. Puis un homme doit s'habituer à ça sans avoir peur de ça. Moi, j'ai des gens que je rencontre qui me disent « J'entends frapper chez moi. » Je l'ai dit tantôt, si ça frappe, arrangez-vous pour avoir les billets de la loterie. Faites un code. Puis si vous ne sont pas gagnants, menacez de brûler la maison puis vous allez voir qu'ils m'ont voulu donner les billets de la loterie. Ce n'est pas drôle pour un lutin d'avoir à déménager. Surtout qu'il ne sait pas dans quelle maison aller. Prenez des bonnes assurances avant de mettre le feu dans votre maison. Parce qu'il faut s'arranger de ce plan-ci. Et je vous garantis qu'ils vont chialer longtemps, les lutins. Fait que, autrement dit, les égrégores ne sont pas des condamnations à vie, c'est des énergies, c'est des formes d'entités d'énergie. Il faut comprendre que dans l'univers, tout ça, c'est de l'énergie. Fait que votre énergie, elle devient centrée, elle devient de plus en plus puissante, elle devient de plus en plus belle à partir du moment où vous avez la capacité d'avoir un homme au propre. Puis ça, ne pas être influencé par l'inconscient collectif. Ne pas être influencé par des entités. Ne pas être influencé par des forces extrêmement négatives. C'est vraiment au pouvoir de soi. Et nous entrons dans cette civilisation-là. Tranquillement, pas vite. Il ne faut pas être pressé. Vous savez, un individu qui a atteint une certaine sagesse, c'est un individu qui n'est pas pressé. Mais comme je vous dis tantôt, vous n'êtes pas obligé de subir un monde que vous n'aimez pas. Vous pouvez toujours, si les lutins ne déménagent pas, vous pouvez toujours déménager. Donc, d'une manière ou d'une autre, le pouvoir que vous n'avez pas, vous l'avez toujours encore dans une forme ou dans une autre. Vous devez être assez fort au niveau de votre esprit pour être capable de changer la forme de vos pensées. Autrement dit, être bien tout le temps. Un individu qui voyage à travers le monde, un individu qui rencontre toutes sortes de cultures, toutes sortes de possessions, toutes sortes de manières de penser et qui est capable à travers toutes ses formes de dire c'est bien beau mais je suis bien chez moi. Je suis bien et je me retrouve dans ma sérénité, dans ma paix. Puis, il y a tout vu, il y a peut-être même vu des gens qui marchaient sur l'eau, il y en a d'autres qui se percent les oreilles puis qui se percent la cervelle avec des couteaux, il y en a qui vont marcher sur du feu, il y en a qui vont danser sur la tête, mais quand tu as ta sérénité, quelqu'un qui danse sur la tête ou quelqu'un qui se passe un couteau à travers le corps, ça sert à quoi? Quand tu es dans ta sérénité, tu n'es pas influençable, mais tu peux rire beaucoup parce que dans le fond, se passer un couteau à travers le corps, c'est un truc, mais ce n'est pas pratique puis vous pouvez vous blesser. Donc, dans l'intelligence, ça n'a aucune maudite forme d'importance, ça n'a pas d'importance, ce qui est important, c'est votre sérénité et il tient à trois principes. Le premier grand principe de la sérénité, c'est de protéger votre corps, autrement dit, d'être en santé. La sérénité avec quatre paquets de cigarettes par jour, oubliez ça. La première grande sérénité, c'est la capacité que vous avez de protéger votre corps en ayant un sommeil qui est récupérateur. Donc, les gens qui vont s'intéresser au phénomène de la santé, non spiritualisé, par exemple, le yoga avec un maître, ce n'est pas nécessaire, ça n'a aucune importance. Un yoga peut être fait sans un maître, sans un yogi, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est spiritualiser le corps. Le corps n'a pas besoin d'être spiritualisé. Il a juste besoin de bien s'alimenter, d'être bien, de savoir quand il peut prendre du sucre, de savoir quand il ne peut plus en prendre. Il doit savoir ces choses-là. Vous devez les savoir intuitivement. Le premier élément, c'est la protection du corps. Le deuxième élément, c'est que l'homme doit s'organiser financièrement pour être à l'abri au niveau de son corps pour ne pas avoir à subir des... Parce que l'argent représente une circulation énergétique dans le monde et puis vous devez... L'argent permet aussi une protection contre l'inconscience. Dans le sens que l'individu, si un endroit ne lui plaît pas, il doit être capable de déménager à la campagne. Il doit être capable de déménager dans un endroit où il est bien. C'est l'argent qui va lui permettre ça comme outil. C'est-à-dire que l'argent bien orienté, ça va toujours aider un individu à se protéger contre les femmes au niveau de l'astral. Je parlerai un jour de l'astral. Je ferai au moins trois conférences sur l'astral. Je vais définir les plans de l'astral, bien les expliquer, les plans de l'astral, pour comprendre exactement tout ce que ça comporte. Parce que j'en ai beaucoup parlé ce soir sans nécessairement nommer le mot astral. Donc, autrement dit, l'état financier, avoir un emploi soit créatif ou une certaine rémunération qui lui permet d'avoir un confort dans son corps, de rien manquer, c'est extrêmement important. Et la troisième chose qui est d'être bien en relation de couple, s'il est en relation de couple, c'est-à-dire qu'une relation, même si c'est une relation d'opposition, avec laquelle il est capable de bien gérer l'opposition, avec laquelle il se sent bien. Sauf que l'amour, ce n'est pas la chose qui est essentielle. Ce n'est pas une chose qui est essentielle, dans le sens que ça arrive en dernier. Moi, j'ai l'habitude de dire, ici, il y a une crèmerie dans le Québec qui s'appelle les Dairy Queen. Alors, c'est comme d'avoir un Dairy Queen, mais je dirais que l'amour, c'est la cerise sur le Sunday, mais ce n'est pas le Sunday. Donc, quand ces plans-là sont suivis, quand un individu fait sa vie, que premièrement, il protège son corps, ensuite, qu'il a une situation financière solide. Un des outils, c'est un individu qui est capable de parler plusieurs langues. Parce que peu importe où il va aller dans le monde, il va être capable de se débrouiller. Ça fait que ça, un individu devrait au moins être capable de parler quatre langues. Ensuite, l'amour, c'est quelque chose qui vient quand on est bien. L'amour, c'est toujours quelque chose qui vient quand on est bien. Ça vient quand on est bien. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui se demande. parce que si tu demandes de l'amour, c'est parce que tu n'es pas en contrôle de te posséder totalement. Quand tu te possèdes totalement, l'amour vient automatiquement parce que c'est une apparition phénoménale qui vient confirmer ton absolu. Qui vient confirmer ta certitude. Qui vient confirmer ton bien-être. Qui vient confirmer ta paix. L'autre doit être ça. Quelqu'un qui vient confirmer ta paix, mais en même temps, que tu puisses confirmer le bien-être et que tu puisses confirmer la paix de l'autre aussi. Autrement dit, un couple, ce n'est pas fait pour se taper sur les nerfs. Un couple, c'est fait pour s'appuyer mutuellement. Donc, ça demande une très grande capacité de l'être humain de se respecter. et la raison pour laquelle c'est très rare, mais c'est que la majorité des êtres humains ne se possèdent pas. C'est-à-dire qu'ils sont victimes de l'autre. Ils sont victimes de leur manque de centricité et qu'ils ne sont pas capables de faire appareil dans leur vie des gens qui ne sont pas possédés par des forces négatives. Parce que les forces négatives, ce n'est pas seulement vous. C'est tout ce qui est autour de vous. C'est tout ce qui compose le monde. Mais les forces positives, c'est la même chose. Donc, les forces positives, c'est aussi vous-même. C'est surtout vous-même. C'est tous les gens qui vous entourent et c'est les gens qui sont dans votre vie. Mais ça dépend de la relation que vous allez établir avec vous-même. Donc, je dirais que jusqu'à un certain degré, pour employer cette phrase-là, je dirais que l'homme a été créé par un dieu. C'est une parenthèse que je fais. L'homme a été créé par un dieu pour expérimenter son libre-arbitre. De choisir entre ce qui s'appelle le bien et le mal. Mais ce qui s'appelle le bien et le mal, ce n'est pas au sens du Satan et des bons anges. C'est au sens de développer sa volonté et son amour propre qui va le libérer de la possession auquel il est assujetti depuis 4000 ans. Un jour, il faudra peut-être revisiter la Bible, la décortiquer, la comprendre pour savoir que c'est un très grand livre. Et je pense qu'on est rendu maintenant aux périodes des questions. Je n'ai pas de notion du temps lorsque je donne une conférence. Mais c'est un petit peu tout ça. Donc autrement dit, il faut comprendre ce que je veux vous dire en résumé. Avant la conscience, l'homme n'a aucun pouvoir. Lorsque la conscience s'établit dans toutes les énumérations que j'ai pu en faire, dans toute la conférence que j'ai donnée, l'homme devient libre à un point tel qu'il dirige les invisibles et qu'il ne doit pas attendre après une société. Ce n'est pas un monde dont il est question. C'est de vous-même. Alors ça, il faut le comprendre. C'est vraiment un travail entre soi-même et soi-même qui change le monde. Ça fait qu'on va passer à la période des questions. Normand, peut-être que les gens sont bouche bée parce que ça fait quelques minutes que je leur avais demandé de nous écrire quelques questions et je suis toujours, c'est toujours resté à ma question. Commencez à écrire vos questions. Alors, je vous invite à écrire vos questions encore pendant que je vais en poser une à Normand. Au niveau du temps, ça a été combien? Il est 1h30 et ça fait 1h30 alors on est dans le temps. Ça me fait penser quand on réalise les émissions, Pierre, puis quand le réalisateur nous dit vous êtes exactement à la seconde près. Exact. Et on se laisse être et on n'a pas à s'occuper du temps de quand le temps s'occupe de lui-même. Exact. Alors, Normand, lorsqu'on devient plus conscient, est-ce que les forces négatives, les entités, les lutins qu'on peut aussi appeler, est-ce qu'ils ont tendance à être plus achalants ou de moins en moins achalants? Ça dépend pour qui. S'il y a de la peur dans le mouvement de votre conscience, ils vont devenir de plus en plus achalants. Vous allez me dire comment? Est-ce que ça va frapper en dessous de mon lit? Non, ça va être fatigant avec la famille. Ça va être fatigant avec les êtres humains. Parce qu'une entité qui commence à frapper en dessous de votre lit a quelque chose d'extrêmement intéressant. Parce que j'ai la gorge en feu. Je vais le dire d'une manière très dramatique, puis je pense qu'on va comprendre une chose avec ça. Mais ça va être très clair pour tout le monde. Quand les forces sataniques sont rendues à frapper dans votre mur, c'est qu'ils ont commencé à sortir de vous-mêmes. Parce que les forces sataniques, quand ils sont en vous, ils n'ont pas besoin de frapper dans les murs, ils frappent sur vous. voilà. Donc, quand ça commence à se manifester dans votre environnement, sous cette forme-là, puis que vous êtes en train d'effectuer un travail, c'est parce qu'ils commencent à être mal pris. Ils sont en train de perdre leur habitacle naturel, c'est-à-dire l'homme. Quand c'est rendu que ça se garroche un peu partout, n'accordez pas d'importance à ça, parce que ça veut dire qu'au moins, ils ne sont pas pognés avec le mur, ils ne sont pas pognés avec vous. Ça commence à être une démonstration de la sortie. Faites un tour dans le mur, puis présentez-leur la sortie. Tant qu'à y être. Envoyez-le là, ils doivent être dans le nerf. Faites que c'est ça, que ça se manifeste sur cette forme-là. Faites que je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais la question, c'était quoi encore? Ça a été bien répondu, j'en ai d'autres, normalement. Ok, parfait. Madeleine, comment augmenter la puissance en soi pour contrer les forces négatives? Enseignement, inconditionnellement. Enseignement, inconditionnellement. Enseignement, il y a quelque chose qu'une entité ne revient jamais. Si vous voulez massacrer vos lutins, aimez-vous inconditionnellement. Parce que toutes les conditions en vous sont des possessions. J'aime beaucoup la période de questions. C'est clair, net, ça me permet de donner des réponses à l'intérieur d'une seconde qui représentent des réponses qui sont, à mon avis, absolues. À chaud. Alors, Ginette, l'entité d'une personne décédée, style, un fils, comment reconnaître si c'est positif ou négatif? Je n'ai pas compris la question. L'entité d'une personne décédée, style, un fils, par exemple, comment reconnaître si c'est positif ou négatif? Je comprends, par exemple, peut-être, de la part de Ginette, sa question où l'entité serait perceptible par la personne. Donc, est-ce positif ou négatif? Doit-on s'éloigner de ces... Bon, ça, c'est intéressant. Si quelqu'un est en communication avec un mort et qu'il ne commence pas à le dire à tout le monde, moi, je suis en communication avec des morts, qui n'ont pas d'orgueil spirituel, qui n'ont pas d'orgueil occulte, c'est excellent. Parce que s'il y a de l'ego autour de ça, premièrement, les gens qui ont des expériences occultes et qui s'en vendent continuellement, moi, vous savez, je parle aux morts, alors qu'ils ont misère à parler avec leur chien. Ils ont misère à parler avec les gens tous les jours. Il ne faut pas avoir d'orgueil. Donc, moi, je dirais la question, la différence, c'est que les expériences extraordinaires que j'ai faites avec des gens que j'ai connus qui sont décédés, c'est que la nuit où ils sont morts et que je ne le savais pas, je me suis réveillé et j'étais extrêmement bien. Et quand je dis bien, je dis une sérénité qui est totale. Mais ce n'est pas d'engager une relation sur des années ni même sur des semaines. C'est-à-dire qu'un mort, quelqu'un qui est décédé, c'est quelqu'un qui a un travail à faire dans son plan. J'expliquerai ça un jour. Il faut lâcher. Le Christ avait dit qu'il faut laisser les morts ensevelir les morts. Ça veut dire que quand votre fils est mort, vous pouvez avoir une communication dans les prochains jours ou la journée même ou les prochains jours. Mais après ça, ce n'est plus votre fils, ça risque d'être une possession astrale. parce que c'est très facile dans le monde des morts de se faire passer pour quelque chose que l'on n'est pas. Il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Ça ne veut pas dire parce que vous communiquez avec votre belle-mère ou surtout si c'est votre belle-mère que c'est vraiment qu'elle vous veut du bien. Il faut devoir faire attention. Si votre belle-mère est morte et qu'elle dit j'ai caché de l'argent dans le fond, faites attention, c'est peut-être l'endroit qui va faire sauter votre maison. Mais en même temps, si votre belle-mère habite votre maison, c'est peut-être bon que ça saute. Ça va faire un trou dans le mule où elle va pouvoir sortir. Salut les rires de la maison. Mais c'est une belle question. Moi, je dirais que c'est les expériences qui sont avec les morts qui sont belles, qui sont courtes, mais qui ne sont pas éternels. Parce qu'il faut laisser les morts ensevelir les morts. C'est-à-dire que les morts ont leur job à faire à un moment donné. J'ai toujours une certaine méfiance avec des gens qui me disent « Moi, je suis en contact avec mon mari, il est mort maintenant, ça fait trois ans qu'il cogne dans les murs. » Moi, j'ai tendance à penser que c'est plus des formes de manipulation, des lutins. Ce n'est pas dangereux, mais c'est simplement que ça ne veut rien dire. Ça empêche des fois un individu d'aller plus loin. C'est ça qui est le problème. Il faut se méfier. L'homme, il ne connaît pas le plan invisible. Et avant de s'amuser avec des morts ou avant de garder des liens avec des morts, vous avez intérêt à avoir beaucoup, beaucoup de contacts avec vous-même. Parce que vous devez faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Autrement dit, ça revient à la loi de tantôt. Arrangez-vous pour savoir si la communication avec les morts, c'est capable de vous dire où est-ce qu'elle a mis le testament. Il n'y a pas de problème, je n'ai rien contre ça. Mais s'il n'est pas capable de vous dire où est-ce qu'elle a mis le testament, je pense que vous êtes venu de couper la communication. C'est drôle, ils sont morts. Puis là, je t'aime, puis je t'aime, puis je t'aime. Là, tu cherches le testament ou tu cherches un lingot d'or. La personne a laissé un lingot d'or pour toi et elle vous a dit quand je vais partir, tu vas trouver le lingot d'or. Je l'ai mis là. Puis là, à un moment donné, tu t'en vas là et ce n'est pas là. Là, tu t'en vas voir quelqu'un qui est en contact avec l'au-delà. Puis là, ça frappe dans les murs, les lampes bougent tout ça. Mais au bout de trois ans, ton maudit lingot d'or, tu ne l'as toujours pas trouvé. Là, tu es mieux de quitter ton lutin parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas que c'est tout à fait la personne qui vous a laissé le lingot d'or. C'est très rare, malheureusement, qu'on les trouve ou qu'on trouve un testament ou un document important à cause des morts. C'est ça qui est le problème. C'est qu'on se fait beaucoup plus niaiser à ce moment-là. On se fait beaucoup plus stacquiner. Il faut que ce soit pratique. Gabi. Très bonne question parce que tu as parlé des coups dans le mur suite à une prise de conscience. Elle demande la question « Passons-nous obligatoirement par le stade des coups dans le mur? » C'est très bonne question. Non, 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 non. On passe par des coups dans la tête. Non, on ne passe pas nécessairement par des coups dans le mur. Non, non, non. Les coups sont rarement dans le mur. Ils sont dans la vie. C'est plus... C'est l'image. Excusez-moi, mais c'est plus chien. Les coups sont rarement dans le mur. Ils sont dans la vie. Les coups, c'est des coups, c'est... Tu te fais démolir ta voiture. t'as un problème de santé. Les coups sont dans la vie. Ils sont rarement dans les murs. Si les coups étaient seulement dans les murs, je n'aurais aucun problème avec ça. Oui. Non, ça va. Moi, c'est des... Comme on dit ici, c'est short and sweet. Ça dit très bien ce que ça veut dire. La sérénité, d'ailleurs, ça rajoute ceci. C'est-à-dire que la sérénité, c'est la capacité qu'un être humain possède d'être capable de prendre les coups dans la vie. Mais ils me disent que c'est beaucoup plus facile de prendre les coups dans la vie quand tu es... quand tu es avec quelqu'un qui apprécie et qui t'appuie, quand tu ne... quand ta santé est solide, quand la situation financière est équilibrée, quand tu peux être habillé par une forme d'amour, c'est beaucoup plus facile d'être absorbé à ce moment-là. Donc, ce sont des éléments qui sont très importants. Ingrid. Un mort qui était dans sa conscience de son vivant, entre-t-il en contact avec les vivants quand il est mort? Oui, mais seulement les vivants avec lesquels c'est intéressant. S'ils le désirent. Ce ne sont pas des lois qui sont absolues. Un être qui est conscient va entrer en contact avec des êtres vivants qui décident ou qui acceptent la communication. Ça, c'est comme un appel interurbain. Il y a toujours une dame qui va te demander sur la ligne « Acceptez-vous les frais? » Si tu n'acceptes pas les frais, l'autre reste dans son plan et toi, tu restes dans son plan. Tu n'es pas obligé de prendre l'intérêt urbain dans ton intelligence. Il peut passer par Skype ou il peut utiliser les web conférences. Mais ce n'est pas nécessaire de passer nécessairement par... il y a une liberté. Il faudra comprendre qu'il y a totalement une différence entre l'être conscient et l'être qui n'est pas conscient. C'est que l'être qui est conscient est totalement libre de refuser la communication comme il peut la prendre. Parce que quand tu es dans ta sérénité, tu n'as pas besoin de communication avec l'au-delà. Tu n'en as pas vraiment besoin. Tu es sollicité quand tu es un être inconscient. Tu es plus sollicité par l'au-delà. Mais quand tu passes dans la conscience, l'au-delà, c'est de la sérénité. Ça fait que l'au-delà... Savez-vous pourquoi il n'y a plus d'au-delà? Parce que quand un individu passe dans sa conscience, sa conscience occupe même l'espace de son au-delà. Autrement dit, il s'étend dans l'au-delà et il n'est plus séparé de l'au-delà. Ça fait que rendu là, c'est pratique parce que tu n'as pas d'interroben à payer. Parce que vous êtes dans le même plan. Ça veut dire que le plan de l'invisible, il est obligé de se révéler à la visibilité de l'individu qui est conscient. Je l'ai dit tantôt ça. L'au-delà est obligé de se révéler à la visibilité de l'être conscient dans le sens que l'être humain n'est plus influencé et n'est plus influençable. Pourquoi qu'il n'est plus influençable? Parce que l'au-delà lui apparaît comme étant une extension de sa conscience qui l'occupe. Comme une sérénité qui s'étend au-delà de son corps, qui s'étend dans le partout, ici et maintenant. Voilà. Normand, un être conscient qui meurt, on dit que tout le monde passe par la mort, tous les humains. C'est comme une vérité de dire que s'il y a une vérité sur Terre, c'est bien que nous allons tous mourir. L'être conscient qui meurt dans l'au-delà, si on peut... Est-ce que je peux prendre juste la première partie de la question? L'être humain meurt pour l'instant, mais l'être humain dans 150 ans ne mourra plus. Oubliez ça. En ce moment, on dit que tout le monde retourne en poussière. Ça, c'est pour le moment. Mais je peux vous garantir que dans 150 ans, l'être humain sur Terre va être immortel. On aura d'autres belles phrases, mais ce ne sera certainement plus celle-là. L'homme n'est pas obligé de mourir. Il va avoir une science à ce moment donné qui va le rendre immortel. Si ce n'est pas sa science de l'esprit, ça va être au moins la science scientifique. Écoutez, les gens, il y a une soixantaine d'années, mouraient à 60 ans. En 1800, quelque chose, le monde mourait à 50 ans. Dans les années 1500, le monde mourait à 40 ans. Dans le temps d'Alexandre le Grand, c'était rare que le monde dépassait 35-40 ans. Alors, non. Maintenant, on vit autour de 80 ans. dans la moyenne, je pense, 75-80 ans. Ça dépend des hommes et des femmes. Non, le monde ne va pas continuellement mourir indéfiniment, mais ça, ça fait partie des plans. Il va arriver un temps où l'être humain sur Terre ne mourra plus. Donc, ça, c'est en attendant. Là, je vais prendre la suite de la question. L'être conscient n'a aucune raison de mourir. Je n'ai pas dit ça. Non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il va arriver à une civilisation où l'être humain ne mourra plus. Pour l'instant, on peut dire que l'homme retourne en poussière pour le moment parce qu'on n'a pas encore la science de l'éternité au niveau de la réparation du corps physique. Est-ce que nous mourrons parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients? oui. Puis, normalement, on devrait avoir une science qui nous permettrait d'avoir... Si au lieu d'investir des milliards de dollars pour la guerre, on investissait... Vous comprenez c'est quoi de la possession? Au lieu d'investir des milliards de dollars pour la guerre, c'est ça de la possession. Si on investissait des milliards de dollars en médecine pour avoir des médicaments, pour travailler sur des cellules souches, pour réparer le cancer, je vous garantis que ça ferait très, 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 très longtemps qu'il n'y aurait plus de cancer d'aucune manière. Tu prendrais un médicament pendant deux jours et plus de cancer, ce serait fini. Ça serait irradiqué comme l'a été la lepe, le choléra, le scorbut, ça serait fini. On est rendu dans la science des nanites, de l'électronique moléculaire, on est capable aujourd'hui avec une injection, on serait capable avec une injection qui contient des petits robots de réparer un cancer. Tiens, en deux jours, tu sors de l'hôpital. C'est fini. On manque de conscience parce qu'il y a de la possession astrale. Et la possession astrale, qu'est-ce qu'elle fait la possession astrale qui est négative, qui est démoniaque? Elle met 100 milliards de dollars pour une guerre. Donc, pour la mort, c'est ça, l'inconscient collectif du monde. Ça, ça répond. Est-ce que l'homme est obligé de mourir? Non, l'homme n'est pas obligé de mourir, mais il meurt parce qu'on fait partie d'une société qui, globalement, n'a pas encore atteint sa conscience. Ça fait qu'il investisse 600 milliards de dollars en médecine, puis 200 milliards l'année d'après, puis je vous garantis que les maladies, au lieu d'avoir peur de la grippe aviaire, de la grippe porcine, de la picote volante, du virus du Nil, à toutes les années, on invente un monstre. Savez-vous d'où vient le monstre? Bien, il vient des plans de l'astral. Parce que, pour eux autres, c'est un fun là-bas. Puis le monde a peur sur la terre. Puis tant que les gens... C'est-à-dire que tant que les gens ont peur sur la terre, ils sont en domination. Autrement dit, le jeu de l'astral, c'est dominer l'homme pour lui faire peur. Parce que pendant qu'il a peur, il perd ses forces. Il perd ses forces. Un être humain qui a peur, il perd sa volonté. Il perd de son intelligence. Puis c'est comme ça qu'il y a une forme de possession. Quand un être humain n'a plus de peur, à ce moment-là, l'illumination de la possession, elle est réglée. Parce qu'un individu est plus fort. Neige pas dit tantôt que la première loi, c'est protège ton corps. Il y a Ginette qui demande, puisqu'il n'y a pas de spiritualité dans la conscience, notre démarche, nos croyances, n'est-ce pas notre spiritualité à nous personnellement? La démarche que vous faites en ce moment, oui, mais ce n'est pas une spiritualité que j'enseigne. Je n'enseigne pas de spiritualité, j'enseigne de l'intelligence. C'est des électriques. Ce n'est pas une spiritualité. De toute manière, vous n'êtes pas capable de retenir en mémoire ce que je suis en train de dire là. Parce que même si vous écoutez la bande vidéo pendant 10 fois, 15 fois, 30 fois, les 15 fois ou 30 fois que vous allez l'écouter, vous allez vous apercevoir que vous allez l'interpréter d'une manière qui est différente à chaque fois. Pourquoi vous allez l'interpréter, je m'excuse, pourquoi vous allez l'interpréter d'une manière différente? Vous allez l'interpréter d'une manière différente parce que vous n'avez pas la même personnalité, que vous n'avez pas la même manière, la même capacité de le voir dans cet angle-là, ça va changer. L'angle va changer. La perspective va changer. Donc, on comprend les choses dans une perspective qu'on est capable d'absorber dans un temps. Donc, il n'y a aucun moyen de faire de la spiritualité avec ce que je fais. Je ne suis pas un gourou. Gabi, si l'homme conscient ne meurt plus, comment sera gérée la surpopulation en amont? Mais l'homme conscient à un moment donné, il ne va pas toujours vivre au niveau du corps. L'homme conscient à un moment donné va se dématérialiser. Il va aller dans le plan de l'invisible. D'ailleurs, dans le temps, ça c'est dit que dans le temps, l'homme va s'éliminer au niveau matériel. Il va se dématérialiser puis il va vivre dans le plan de l'éther. Le plan de la concentration de l'homme sur terre, ça n'aura plus d'importance pour lui. Parce que l'homme va se dématérialiser, sauf que ça ne sera pas une dématérialisation par la mort. Ça va être ce qu'on appelle une morantialisation. Donc l'homme va se transformer en lumière. Se transformer en lumière, ce n'est pas la même chose que de mourir. Quand on dit que le Christ s'est transformé en lumière, c'est ça qu'on veut dire. C'est une mort morantielle. Dans la mort morantielle puis la mort d'être énormément de monde sur terre, ce n'est pas la même chose. Alors voilà, ça a été, écoutez, ça a été un immense plaisir de vous parler dans cette web conférence. Je remercie infiniment Pierre Saunier d'avoir mis techniquement au point cette organisation-là de pouvoir vous parler. Alors, je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada